500 nouveaux soldats de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, dont 37 filles, présentés au drapeau. Le contingent 2023 de la BNSP a passé 6 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées GIFA dans le cadre de la formation militaire initiale FMI. Durant 6 mois, ils ont subi une formation militaire initiale qui a été articulée en 3 phases. La première phase a été consacrée à l'adaptation, la seconde à l'agérissement et la dernière à la consolidation des acquis. Toutes ces phases ont été méticuleusement agencées, de sorte à les rendre aptes pour tenir avec efficacité l'emploi de grenadiers ou voltigeurs dans les forces armées nationales à travers l'acquisition des compétences tactiques et techniques qui y sont liées. Ils ont été contraints à se surpasser durant l'enseignement des modules de formation suivants. Selon le chef de corps du GIFA, les jeunes soldats présentés au drapeau ont atteint avec honneur et dignité les objectifs de la formation qui consistaient en hôte à leur inculquer un esprit militaire et à faire deux des combattants. Des combattants prêts à faire valoir leurs compétences sur le terrain dans la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme. La moyenne des classes, qui est de 14,33 sur 20, témoigne de l'excellence de la qualité de la formation, mais également de l'engagement des stagiaires. Chers frères d'armes, les défis qui vous attendent dans la sécurisation du territoire national sont énormes mais ne sont pas au-dessus de vos capacités. Pour les relever, il vous faudra persévérer dans l'effort, dans la discipline, tout en gardant la tête sur les épaules et en restant humble. Le contingent 2023 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est arrivé au GIFA le 6 janvier 2024. Ils ont un âge moyen qui est de 22 ans et un niveau d'études général minimum de la classe de 4e et de l'université pour les plus avancés. La cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2023 BNSP a pris fin par un défilé militaire.